Puis chacun s'en retourna chez lui. Mais Jésus se rendit sur le mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna au temple. Tout le monde se pressait autour de lui. Donc il s'assit et commença son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. Maître ! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort. Et toi, qu'en dis-tu ? C'était un piège qu'il tendait à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. et puis il se releva. Où sont-ils passés ? Il n'y a personne pour te condamner ? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada